... Depuis quelques semaines, Noémie est portée par un véritable projet dans un si grand soleil. En effet, en compagnie de Ludo, elle essaie de monter son entreprise d'équithérapie, afin de canaliser les crises des enfants en communiquant avec l'animal. Seulement, ils doivent collaborer avec Tom, un adolescent et repris de justice. Dans les prochains épisodes, diffusés dans le courant du mois de mars 2023 sur France 2, l'entente est très fragile. Noémie dans le viseur de Margot dans un si grand soleil ? La première journée avec le jeune homme est très explosive, tant et si bien que Ludo est en colère. Mais le lendemain, Noémie a l'air de prendre Tom sous son aile et Ludo, Foltomarchie, en est très fier. Il en dévoile quelques détails lors de son dîner à la colocation. Puis la conversation commence à tourner auprès de la fermière. Margot lui demande comment elle a rencontré Hakim, Aïssam Medem. Elle raconte alors son interpellation avec la militante écologiste. Par la suite, Noémie, Lucille Crier, et Hakim repartent de l'appartement. Margot touche un point sensible de l'ex-employée du zoo, car la secrétaire du cabinet demande à son amoureux les raisons de son silence vis-à-vis de sa relation avec Noémie. Margot, Clara Bott, semble jalouse de son ancienne idylle avec la compagne d'Hakim. Mais de son côté, Ludo a encore des sentiments pour elle. Le couple de Margot est-il sur le point de se terminer ? Manu fou de rage sur l'antenne de France de Manu, Moïse Santamaria, est en charge de l'enquête autour de l'agression de Mélissa, Hermine Grandville, et la diffusion des images sur Internet. Il interroge alors Régis, le propriétaire du site. Il est représenté par Serge Levar. Il confirme que la vidéo est catégorisée dans le sexe brutal. Il est scandalisé et il l'attaque par rapport à ses activités dégueulasses. Régis insiste, il n'a rien à se reprocher puisqu'il n'est que l'hébergeur. L'avocat lui dit alors que l'interrogatoire tourne aux accusations sans fondement. Manu est prêt à exploser, choqué par les propos de Serge Levar. Mais face à la colère progressive du lieutenant, Alex, Benjamin Bourgois, intervient. Mais Régis et le magistrat restent sur leur ligne de défense. Est-ce qu'il va être puni ? La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les prochains épisodes de la série Ainsi Grand Soleil, diffusé du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur l'antenne de France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada